Encore la Silva. On arrive déjà à la moitié. Oh l'erreur et Arslan, est-ce qu'il peut ouvrir le score là-dessus ? Oui ! Oh la grosse erreur de Yano Wilhelms qui offre le but d'ouverture au FC Liège et à Abiyan Arslan et qui justifie la confiance que Gaetan Onglebert lui a donnée aujourd'hui en l'absence de Zakaria Atteri. Et à la place aussi de Yannick Loemba pour placer son club aux commandes de la partie qui profite un maximum d'une grossière bévue de la défense brugeoise qui avait connu beaucoup de difficultés à relancer son camp proprement dans ce premier acte. Et là William s'attend beaucoup tout. Goumar. Omar. Est-ce qu'il peut passer ? Loemba, la frappe d'Omar et attention il a relâché ! Kevin Debati, il a relâché, le club next égalise, c'est un but partout ! Un quart d'heure du terme ! Aïe, 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 aïe ! Est-ce qu'avec ça, ce sont les espoirs du top 6 qui s'envolent pour Liège ? Qui n'a finalement jamais réussi à faire le break ? Qui ne s'est pas procuré énormément d'occasion dans cette deuxième mi-temps ? Kevin Debati, coupable ! Une petite faute de main ici sur cette frappe de Chionoma ! Ah, Nissen qui avait plongé ! Cachio ! Ça peut passer le centre, arrive attention ! Et il est repris dans le goal ! Il est repris dans le goal pour Liège qui reprend les devants, c'est Bruggemann qui a marqué ! Un but qui est un des plus importants peut-être dans la saison de Guetta Engelbert et du club de Liège ! Un but à deux ! Et ils vont peut-être quand même le faire ! Cachio dit, écoutez les gars, maintenant il faut qu'on reste calme et mature, il reste 10 minutes ! Avec le temps additionnel, ça a fini par passer ! Long dégagement de Libertio, d'Aïe, l'appel de balle de Chahabi, et il va recevoir ce ballon, Chahabi le contrôle, la fin de frappe, et voici le goal ! 0-1 pour les Fraboras ! Et quelle finition parfaite, s'il vous plaît, de Chahabi, son deuxième but en championnat ! Et à la base, il y a une magnifique passe dans le dos de la défense ! On va revoir tout cela, mais ça fait plaisir forcément à cet homme ! Chahabi, et quel sang-froid devant le but ! Il a vraiment attendu le dernier moment pour mettre cela au fond, et on va revoir la passe, l'assiste de Daïe ! C'est un petit bijou pour trouver Chahabi ! Tout est beau dans ce... C'est bien récupéré là par les Fraboras, avec Massolin à l'extérieur du pied ! La passe interceptée par Klas, et là, il y a à quoi jouer, très clairement ! Il faut jouer juste par contre, Nuozi pour Karetzaz, ça va très très vite ! Karetzaz en retrait, Klas, le goal ! Bah oui, voilà ! On perd le ballon stupidement là-bas devant, et ça se fait cash face à une équipe comme celle-là ! On a joué juste, alors c'est vraiment l'exemple type d'une contre-attaque parfaitement menée ! Ah, quelle reconversion ! C'est à montrer dans toutes les écoles de football ! Et la justesse aussi, Nuozi, et puis on a Karetzaz, et on a Klas à la finition, on a vraiment tout dans ce but ! C'est magnifique, et c'est amplement mérité, parce que Genk a eu les possibilités pour revenir à plusieurs reprises dans cette partie ! Les Rois sont déjà repartis, Scowterdon, 50 minutes de jeu, Scowterdon qui évite Bouchoiry ! Il y a peut-être un coup à jouer là-bas pour le Lears, le décalage, il est fait vers elle, Touille ! Et Touille à la lutte avec Bouchoiry, là il va passer, il va passer Samiel Touille à centre, et c'est goal pour le Lears ! C'est goal pour le Lears qui prend l'avantage ! Et c'est Nils Scowterdon qui ouvre le score, 5 minutes après la reprise, Simone Van Out est fou furieux ! Alors, sur quoi ? Sur qui ? Sur Arnaud Debeuk là ! Les André-Cloines sont vraiment pas contents ! Mais là, coup de chapeau pour Samiel Touille, qui est parvenu à s'échapper, à prendre de vitesse Bouchoiry, et à dresser cette balle vers Scowterdon, qui n'a eu plus qu'à la pousser au fond ! Vous le reconnaissez sans doute si vous êtes l'inconditionnel du football bruxellois, qui a joué au RWDM de 2020 à 2023, 47 apparitions, 7 buts ! Oh, Gotoh ! C'est la balle d'égalisation ! Oui ! C'est la balle d'égalisation pour Anderlecht ! Sur un ballon de nouveau balancé, le Japonais fait la différence et un but partout ! Ce but, je ne vais pas dire qu'il tombe un peu de nulle part, mais il tombe à un moment où Anderlecht était vraiment dans le dur ! C'est encore un long ballon d'Amando Lapache qui fait la différence ! Il en a tenté plusieurs, et cette fois-ci, ça réussit ! Il faut dire que le duel n'est pas gagné d'avance ! Alors, pénalty, Scoff, c'est bien, c'est Scoff qui remporte le duel ! Et ça fait 0-1 ! Après tout juste 20 minutes de jeu, Lomel passe devant ! Devant ses supporters aussi qui ont fait le déplacement ! Et devant son coach aussi, Steve Ball, qu'on sent pourtant encore un petit peu crispé ! Même si ça va le soulager, c'est bien transformé ! On a regardé le contre-pied parfait ! Mais ça manque quand même un petit peu d'intensité jusqu'à présent, c'est le sentiment qu'on a ! Même si le danger peut arriver sur ce genre de balle ! Et bien la voilà, l'égalisation ! Il n'aura pas suffi de grand-chose ! Et c'est l'Allemand Emilio Kerrer qui était à la retombée du ballon ! On en parlait justement, ce genre de ballon un petit peu anodin ! Des balles perdues, et bien c'est la balle perdue qui fait mouche ! Un but partout à la demi-heure de jeu ! Oh oui, ça rassure ! Les supporters et les dirigeants du club ! Tout le monde a suivi ça de près, mais regardez cette balle ! Ça paraissait du petit lait pour la... Alors ce sera donné par le capitaine Gaëtan Hendricks ! C'est pas mal donné ! La tête et le but ! Sur ce corner, c'était distillé à la perfection ! Juste avant la mi-temps ! Ça fait deux buts à 1 ! Et c'est l'homme averti un peu plus tôt ! Quintero ! Qui vient donner l'avantage à Daines ! Sous les yeux médusés du staff de Lomel ! Des supporters aussi qui ont fait le déplacement ! Et Steve Bold ! Oh qui va rager à la mi-temps c'est sûr ! Parce que ce but il tombe presque de nulle part ! Dans l'élite de notre championnat de Belgique ! Corner d'entrée de jeu ! On a fini la première mi-temps comme ça ! On recommence de la même façon ! Et c'est exactement le même scénario ! Le but du 3 à 1 ! C'est le même homme qui distille la passe, l'assiste ! Le 14e pour le capitaine Gaëtan Hendricks ! Et c'est le même homme aussi qui vient nous conclure cette tête ! Alors qu'on ne rejoue que depuis 30 secondes à peine ! Théo Quintero ! Qui s'offre un doublé ! Décidément c'est absolument hallucinant ! Corner ! Exactement la même action ! Régulier ! Sur l'ensemble de la saison ! Ahmed ! Pas mal hein ! Ses techniques de dribble ! On le sent à l'aise au ballon ! Le centre n'était pas mauvais non plus ! Dermann Karim ! La frappe et le but ! Quel but ! Il tombe vraiment de nulle part celui-là ! Frappe de loin ! Pour remettre les pendules à l'heure ! Quel but ! Quelle frappe vraiment ! Ça a surpris tout le monde ici ! Et ça va méduser le public et la direction ! Présente dans les travées Diego Rosa ! Décidément ce ne sont pas les buteurs habituels ce soir ! Quelle frappe de l'Espagnol ! De nouveau ça part d'un dégagement un petit peu ! De Vinson ! Pour Xavier Guisse ! Les petits pas d'élan ! Pour Yale Vinson ! Le face à face ! Et le momentum ! Dans cette rencontre ! Entre Vinson et Guisse ! Le capitaine de Zulte Wargame ! Qui vient passer ce ballon ! C'est pas parfait comme pénalty ! Qui serait peut-être pu ! Toucher cette balle ! Mais quoi qu'il en soit ! C'est rentré ! 13ème but pour Yale Vinson ! Le point rageur devant ses supporters ! Et des supporters qui exultent évidemment ! Exulte Wargame ! Qui mène ! 0-1 ! Sur le terrain de Dender ! Et qui surtout ! Comme quoi ! L'avantage psychologique ! Vient d'intégrer avec ce but ! Ou de réintégrer en tout cas ! Elle est la bonne intervention de Embarky ! Et la part d'ailleurs qui n'est pas bonne ! On n'y est pas ! Mentalement c'est compliqué ! Et là c'est un très bon ballon ! Pour Traoré ! Pour l'éventuel 2-0 ! Le voici ! Le break est fait ! Pour Zulte Wargame ! Qui confirme sa place dans le top 6 ! C'est la douche froide du côté de Dender ! Il y avait pourtant un très joli coup à jouer ! L'histoire aurait pu être belle ! Avec Dainz ! Qui est en train de battre Lomel à domicile ! Et Dendorf qui va s'incliner ! Sauf miracle ! Sauf changement de physion... Dendorf à la récupération ! Embarky ! Et débordement pour débordement de la part de Embarky ! Qui continue son travail ! Et Simba qui attend ! Qui hésite et qui marque ! Oh ! Le dernier quart d'heure dans cette rencontre ! Le but de En Simba ! Sur un gros travail de Embarky ! Et En Simba qui vient redonner de l'espoir aux 3000 supporters de Dender ! Présents au stade Van Roi ce soir ! Regarde F.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E. ! Ça c'est sûr ! Regarde F.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E. ! Regarde F.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E. ! A nouveau le break pour Zulte War A Game ! Et le doublé s'il vous plaît ! Pour Abdoulaye Traoré ! Il a en l'espace d'une seule rencontre doublé son nombre de buts parqué sur la saison ! Et là psychologiquement ça va être très difficile ! Il pense avoir fait le plus dur ! Pouvoir gérer ces 10 dernières minutes pour quand même décrocher un point ! Et joueur de Tibi Simons ! Dame Bédou ! Nadi ! Ça combine bien mais on n'y est plus, on n'attaque plus ! Le porteur du ballon du côté de Tender ! Gabriel pour une nouvelle occasion peut-être avec ce centre ! Deuxième poteau ! La tête ! Et le but de Ruud Warmer s'il vous plaît ! Changement gagnant pour Vincent Ouvrard ! 1-4 ! On aura eu des buts ! 5 au total ! Et Zulte War A Game qui revient dans le game ! Pour le top 6 ! Et qui se rassure ! À l'orée de moments très importants de la saison ! Gagner le week-end prochain ! Et puis ensuite ! Se concentrer sur ces mini-play-offs ! Et ce match de barrage qu'il faudra aller décrocher face à l'anté pénultième de Jupiler Pro League ! Les ballons restent en jeu ! Everton-Louis ! C'est le ballon mais Constantopoulos qui essaie de gêner ! Vitano fait le centre ! C'est goal ! C'est goal ! Et c'est Koyalipou qui marque à nouveau pour Beveren ! Vitano qui est allé chercher un ballon ! Qui menace de sortir ! Malgré le retour de Constantopoulos ! Et Koyalipou fait de nouveau parler son instinct de buteur ! C'est 1-0 pour Beveren ! Qui est en train d'embêter le champion ! Joueur contenu pour Flavien Lepostelec ! Entraîneur Adim Terim ! On revoit Vitano puis c'est bien arraché ! Et puis Koyalipou se libère du marquage d'Alassane ! Pour ajuster d'abord Matiyache et placer les Waslandiens ! Résiste à Chimanga ! Gansalves ! Limbombé ! Est-ce que ça peut passer ça ? Anthony Limbombé ! Il essaie de déborder centré ! Oh ! Et là c'est le deuxième ! Mon but pour Beveren ! Enscrit par Tampik Ismail ! Deux buts à zéro ! Eh bien... Compte tenu du scénario depuis le retour des vestiaires, c'est 100 fois mérité pour les Waslandiens ! Qui viennent un petit peu gâcher la fête du titre ! Et qui redonnent un petit peu de crédit ! A leur fin de saison ! Tampik Ismail ! C'est pas la première fois que le Berskot ne parvient pas à stopper ! Une infiltration par les flancs ! Que ce soit de Limbombé ou de Koyalipou ! Et là Ismail ! Se saisit de l'offrande ! On revoit le travail d'Anthony Limbombé ! Qui emmène deux adversaires avec lui ! Se détale ! Ballon dans les pieds de Mateta qui ouvre côté droit vers Ziani ! C'est un excellent ballon vers Ziani ! Que peut-il faire ? Ballon en retrait maintenant avec Benjdida ! Le but ! 1 à 0 ! Le coup de froid ! Littéralement ! Ici sur le stade de la Cité de Lois ! Sorin est mené ! Et j'ai envie de dire contre le cours du jeu ! Avec ce but de Benjdida ! Son cinquième but de la saison en championnat ! Et je ne sais pas pourquoi mais on le sentait venir un petit peu ce but ! On est un peu trop fébrile défensivement côté Sérésien ! Le contrôle est bon ! Et l'enchaînement hausse ! Dans cette partie ! 21 tirs ! 6 cadrés ! Et 0 goals ! Le stade de Sorin ! Et là ! Le but ! Oui ! Le but il est là ! C'est Fall qui finit ! Je vous l'avais dit tout à l'heure ! Il doit être décisif aujourd'hui ! Il est un peu trop discret ! Et là il vient de relancer tout un club ! Et surtout relancer cette rencontre ! Un but partout ! Il reste 5 minutes ! Alors là on va voir Sorin qui va tout faire pour aller chercher la victoire ! A l'affût en renard des surfaces ! Fall qui est inscrit là ! Et son petit but ! De l'autre côté ! Bayo ! Bayo toujours ! Il est tout seul ! Il y a Fall en retrait ! Bayo ! Le centre en retrait ! Fall ! Le goal ! C'est un but à deux ! Sorin qui va s'imposer ! Et t'as tout le banc ! Cérezia qui vient de monter sur le terrain ! C'est l'explosion de joie ! Quel retournement de situation ! On a l'impression de fêter le maintien ici ! C'est incroyable ! Mais quel scénario de folie ! À la 94ème minute de jeu ! Sorin fait 1-2 ! Et va s'imposer ! Et va mettre la pression sur Ostend ! C'est incroyable ! Quel scénario ! Et Fall inscrit son doublé ! C'est l'homme providentiel ! C'est l'homme peut-être du maintien de Sorin en Challenger Pro League ! C'est son dixième but de la saison en championnat ! Et que celui-ci est important ! Peters va pouvoir se charger de ce corner ! Et Daz il souffre le martyr là ! On va appeler un remplaçant ! Corner est donné ! Peters s'est pas mal fait vers la tête ! Oh et l'arrêt ! Non ! Et le but ! Le but de Peter maintenant ! C'est Bamens, pardon ! Qui vient planter le premier but pour le Patro Aizen ! Scène de joie ici à domicile ! C'est dommage quand même pour Ostend ! Mais le scénario de ce match ne leur est pas favorable ! On rate un pénalty ! On prend un but dix minutes après ! Quand ça veut pas, ça veut pas ! Mais c'est bien Simon Bamens qui est venu là mettre son pied pour conclure l'action ! C'était un corner ! Lasse ! Il lève la main ! C'était lui qui va s'en charger ! On va peut-être choisir plutôt le centre ! Et non, ce sera D'Arpino directement dans le but ! En l'arrêt ! Des querelles ! C'est pas mal, cette balle est au fond ! Oui ! Égalisation d'Ostend ! C'est Mohamed Berthe, il me semble, qui vient égaliser ! Ouais, c'est bien lui ! Et c'était très bien donné, là, D'Arpino ! Égalisation d'Ostend au moment où le Patro est dans un temps fort ! Au final, cette rencontre ne cesse de nous surprendre ! Et c'est important pour les Ostendais de réagir assez vite ! Mohamed Berthe qui donc inscrit le but ! Égalisateur ! On va revoir ça ! La frappe d'Arpino est légèrement déviée par Atanga ! Et on a failli ne pas y croire, là, à Ostend ! Parce que Ekeron était bien resté sur ses appuis... Qui s'est juste là en entrée ! Peters dégagé par Basila ! Attention au contre avec Mohamed Berthe ! Et ouais, il est passé, Mohamed Berthe ! Faut pas se gêner, là, avec Atanga ! Mohamed Berthe, est-ce que Kevin Keyes va faire la faute ? Berthe pour le deuxième ! Il l'a passé à Atanga ! 1-2 pour Ostend ! Le contre-assassin est tellement bien joué des Ostendais ! Rien à dire ! Mais c'était beaucoup trop facile, là, de Mohamed Berthe, qui s'est joué de la défense ! Ostendais, euh... La défense du Patroisen, pardon, beaucoup trop facilement, avec des petits jongles, là ! Septième et huitième but pour Berthe, et la douche froide, là, au Patroisen ! En revanche, il y en a un qui est heureux, c'est Jamath Schoenner ! Alors, attention, hein, le match n'est pas encore terminé, loin de là ! Mais c'est euh... ouais... Bamens, c'est euh... Et aussi, moment capital pour le Patro, là, qui peut laisser l'opportunité d'aller chercher cette troisième place ! La tension est à son comble, ici, Amas Mekelen ! D'Arpino, la Panenka, s'il vous plaît ! 1-3 pour Ostend ! Et là, ça sent bon ! Pour les côtiers ! Quelle joie ! Quel soulagement sur tous ses visages ! Un club dans un marasme financier ! Toute la saison, on a parlé de leurs difficultés, mais là, franchement, on sent qu'aujourd'hui, ils jouaient leur va-tout ! Attention, là, ça sautent tous les joueurs de Ostend, vraisemblablement ! Tantique pour les supports, mais enfin, ça, c'est inutile de le dire ! Dans Soko, Peters ! Dernière minute... Anecdotique ! Attention ! Peut-être pas anecdotique ! Avec l'égalisation, non ! Enfin, la réduction de l'écart, en tout cas ! Oh là là ! Ça va être chaud jusqu'au bout ! Encore un but de Sigurdarsson ! Alors qu'il est remplaçant ! Il est doutablement efficace quand il monte au jeu ! Attention quand même pour Ostend ! Là, on se fait une frayeur ! Trois minutes à jouer, et ça va être chaud jusqu'au bout ! Longue balle de Peters, on se dégage comme on peut ! La frappe de Nobissi manquée ! Bamens qui rate un peu son contrôle, et ça profite au final à Sigurdarsson !